... Ces agriculteurs kenyans tentent comme ils peuvent de se débarrasser de criquets pèlerins qui ont envahi leur champ. Des millions de ces insectes sont arrivés fin décembre d'Ethiopie et du Soudan et ravagent les cultures du nord du pays. Une invasion qui pourrait provoquer à terme une crise alimentaire dévastatrice. Notre observatrice Alima Kaïya dirige une radio communautaire dans le comté de Wajir, une zone particulièrement touchée. Quand les criquets sont arrivés, ça a commencé à la frontière avec la Somalie. Les populations locales ont commencé à essayer de les chasser par tous les moyens à leur disposition. Ils ont par exemple utilisé du gaz lacrymogène, leur moto, et certains se sont même mis à klaxonner sur les criquets depuis divers véhicules. Quand un criquet entend beaucoup de bruit, il finit généralement par s'enfuir. Depuis le 29 décembre, les criquets continuent d'arriver par millions. C'est comme un nuage de criquets. Une nuée de criquets peut parcourir jusqu'à 150 km par jour. Au Kenya, certaines s'étendent sur des surfaces impressionnantes. L'une d'elles couvre par exemple 2400 km². Selon l'ONU, une nuée d'un km² peut dévorer en une journée la nourriture qui aurait pu être consommée par 35 000 personnes. Les gens dans cette zone sont des éleveurs et dépendent de leurs bétails. Donc quand les criquets ont commencé à s'en prendre à la végétation, on a eu très peur que ça déclenche une sécheresse. Ou que les bêtes viennent à manquer de nourriture. Maintenant, nous essayons de voir quelle est la meilleure solution pour les éradiquer. Le gouvernement essaie de stopper leur course vers le reste du pays en pulvérisant des produits chimiques. Mais c'est comme si c'était hors de contrôle. Le nord du Kenya est une très vaste région. Le comté de Wajir s'étend sur 56 000 km². Un seul avion ne peut pas pulvériser tous ces criquets à lui tout seul. Parce que la nuée est gigantesque.